Et c'est assez drôle de voir comment les médias manipulent complètement les informations parce qu'ils ont transformé finalement la réalité. Donc je vais te dire ce qui s'est réellement passé à cette séance puisque j'y étais. Si tu m'as suivi, t'as vu que la semaine passée j'étais parti à Cannes pour le festival, sauf qu'il n'avait pas encore commencé. Là on est mercredi, le festival s'ouvre ce soir à je sais plus quelle heure et j'y retourne. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, qu'est-ce qui se passe ? Là je suis enfin arrivé à ma chambre d'hôtel et il y a un tas de trucs qui sont passés cet après-midi. Si t'as pas encore compris, je suis revenu à Cannes, la semaine passée j'y étais déjà, il y a déjà deux vlogs qui sont disponibles. Donc la semaine passée j'étais venu pour le festival, sauf qu'il n'y avait pas de festival. Le festival est que ouvert aujourd'hui, donc là on est mercredi 17 mai. Du coup je reste ici pendant deux jours au festival pour voir des films. Là ce soir je suis arrivé et il y a déjà un tas de trucs qui sont passés. D'abord en sortant de l'aéroport, j'ai pris le bus, le bus je l'ai raté de peu mais je l'ai eu. Et ensuite je suis arrivé ici à Cannes, donc le bus nous a déposé juste à côté de la croisette. Enfin je dis nous a déposé, le bus m'a déposé de proche de la croisette. J'avais juste à marcher une petite ruelle et je tombe sur le palais des festivals. Il y avait justement la première montée des marches de la journée qui était en cours. Donc il y a deux montées des marches par jour, là c'était la première. Merci à vous, merci cher Président, merci chez Marie-Joury. On va aller voir. J'arrive sur le moment où j'entends la phrase et je déclare le 70ème festival de Cannes ouvert. Très bon festival à tous, je vous donne le rendez-vous d'un déjour. Au revoir. Bon voilà c'est déjà fini. On va chercher les accréd. Ensuite je devais aller chercher les accréditations qui étaient juste à côté mais pour ça j'étais tout juste en retard. Donc demain à première heure j'y suis donc je devais devoir me lever assez tôt. Ensuite j'étais me balader tranquillement sur la croisette, bon voilà, en attendant que je puisse aller à la chambre d'hôtel. Sauf que c'est là que ça se complique. Depuis le début je parle de moi, je dis je, mais j'ai été déposé. Je ne dis pas nous parce qu'en fait je ne suis pas avec mes parents, je suis tout seul. Je suis venu de Bruxelles jusqu'à Nice, donc l'aéroport de Nice tout seul en avion. Je suis venu ensuite tout seul en bus parce que mes parents ne sont pas là. Mes parents étaient censés me rejoindre parce qu'ils viennent d'autre part et leur avion a été annulé. J'ai appris ça juste avant que l'avion décolle, ma mère m'a envoyé un petit SMS. Au début je ne savais pas comment réagir. Et du coup mes parents n'arrivent que demain matin. Ce qui fait que là je devais essayer d'accéder à la chambre sans que mes parents soient là. C'était une galère pas possible. Ça a mis une demi-heure mais je suis arrivé, ils ont été super sympas. Et donc maintenant je vais me faire une petite soirée ici. Plusieurs trucs sur mon programme. D'abord je dois aller au Carrefour ou un truc comme ça pour m'acheter un petit repas pas cher. Parce qu'ici à Cannes un repas ça coûte facilement une trentaine d'euros. Et je vais encore voir pour si je sais me faire un cinéma de plage ce soir. Parce que c'est les cinémas qui sont gratuits. Comme ça je me dis premier jour, je me fais déjà un petit film. Et je vais essayer d'assister à la deuxième montée des marches de la journée. Donc celle qui est environ vers 10h30. Je vais essayer de te filmer tout ça. Cette soirée s'annonce génial. Il est déjà assez tard là. Il est déjà 9h30. La soirée ne fait que commencer. C'est parti. Bon première désillusion de la soirée. Le carrefour et le monoprix sont fermés. Donc impossible d'aller manger là-bas. Je crois que je vais me faire un bedroom. Ce sera encore le moins cher. Et le cinéma de plage ne commence que demain jeudi. Donc ce ne sera pas de cinéma de plage pour ce soir. Donc il me reste encore la deuxième montée des marches de la journée à aller voir. Bon je pense que je vais rester un peu à la chambre là. Le temps que mon téléphone charge. Et puis je suis reparti. Est-ce qu'on peut parler d'un échec ce soir ? Je pense pas. C'était quand même une soirée sympa. Mais dans ce que j'avais planifié en fait au final j'ai quasiment rien fait. J'ai pas fait le cinéma de plage. J'ai... Bon la montée des marches c'était pas énorme. Au final je me suis quand même pas fait de kebab. Je me suis fait un bon petit burger guacamole tranquillement. Mais donc comme demain je me lève tôt. Je me suis dit bon maintenant je vais rentrer à la chambre. Puis on va dormir. Premier jour à Cannes. Donc là maintenant je vais chercher les accréditations. Et puis on va attend... Merde. D'abord je vais chercher les accréditations. Et puis après on va tenter de se trouver un petit déjeuner. Et puis après bon bah on passe au séance. Et tout de suite moins de moins de 8h du matin. Deuxième fil de la journée. On est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, dernières heures avant la fin du festival. Là on profite de l'ambiance. Là on vient de voir plein de stars. T'inquiète pas je vais te parler de tout ça en temps voulu. Et là maintenant on va essayer d'aller voir la dernière montée des marches avant de prendre l'avion. Bon ça y est je suis revenu de Cannes. La guerre soirée à 2h du matin. C'était vraiment deux jours inoubliables. Deux jours vraiment incroyables. J'ai pas pris énormément le temps de te parler comme ça. Parce que j'étais beaucoup dans le rush. J'avais pas énormément de temps. En fait pour te donner une idée en un peu plus de 24h je me suis enchaîné 6 films. Donc c'était assez intense mais c'était vraiment dingue. Je vais essayer de rapidement revenir sur vraiment les points clés de ce que je t'ai pas raconté. Donc je t'avais laissé sur moi qui donc le matin allait chercher les accréditations. Donc c'est après que j'ai retrouvé mes parents. Et donc c'est donc après que je suis revenu avec mes parents jusqu'ici à Bruxelles. Moi je voulais vraiment aller voir des films. Donc on a commencé. C'est en début d'après-midi. On a d'abord été voir un film qui s'appelle Bad Lieutenant qui a été réalisé par Werner Herzog. Werner Herzog si t'es pas cinéphile tu le connais sûrement pas. Mais c'est un réalisateur qui a réalisé des films comme Fitzcarraldo. C'est un réalisateur qui est assez connu pour avoir vécu pas mal d'enfer dans ses tournages. Et pourtant toujours avoir persévéré. Par exemple pour l'exemple de Fitzcarraldo. Il a connu plein d'emmerdes comme le fait que ses deux acteurs fétiches soient morts en plein milieu du tournage. Ce qui fait qu'il a dû tout recommencer avec un acteur insupportable. La guerre qui a éclaté sur son lieu de tournage. Ce qui fait qu'ils ont dû tout décaler. Les autorités locales qui coopéraient pas. Enfin plein d'emmerdes comme ça. Et donc il est connu pour avoir beaucoup persévéré. Et donc juste après le film Bad Lieutenant que j'ai vu. Donc c'était pas du tout une avant-première. C'est un film qui sorti en 2009. Il y a eu une rencontre avec Werner Herzog où il parlait un peu. Il racontait des anecdotes. Il y a des réalisateurs qui lui posaient des questions. C'était vachement intéressant. Ça a duré environ une heure et demie. Ensuite on a essayé d'aller voir un deuxième film. Qui était dans la salle Debussy. C'est une assez grande salle à Cannes. Sauf que à six personnes près en fait. On s'est fait rejeter parce qu'il n'y avait plus de place dans la salle. Du coup on s'est rabattu sur une autre salle. Juste quelques... Allez c'était une séance qui commençait un quart d'heure après. Pour un film qui s'appelle Wonderstruck. Qui était un film vraiment incroyable. Et je suis sûr que ce film va faire parler de lui à ses sorties. Ça sort en novembre je crois. Donc je ne peux que te conseiller d'aller le voir dès qu'il sort. Donc le film s'est fini vers environ 22h. Et on avait une demi-heure en fait pour vite aller manger un truc et revenir. Parce qu'à 22h30 on avait une troisième séance qui commençait. C'est un film qui s'appelle Blade of the Immortal. C'est un film japonais réalisé par Takeshi Miike. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et donc c'est un samouraï qui est immortel et qui tue plein de gens. Il y a du sang dans tous les sens. Des membres découpés. Je suis sorti de la séance vers environ 1h. 1h du matin. Et ensuite j'ai été me coucher. Et je me suis réveillé assez tôt le lendemain. Parce qu'à 8h30 on avait une séance en avant-première du film Okcha. Okcha il y a eu une petite polémique autour de ce film sur cette journée là. Je vais revenir dessus. Tu en as certainement entendu parler si tu suis un peu l'actualité à Cannes. C'est un film aussi vachement bon. Très touchant. C'est réalisé par Bong quelque chose. J'ai oublié toujours son nom. Avec pas mal d'acteurs connus au casting. Le film a fait une petite polémique. Parce que tout d'abord les gens trouvaient ça inadmissible. Parce que si tu le sais pas le film est produit par Netflix. Et donc ils n'avaient pas l'intention de le sortir en salle après. Mais qu'ils avaient l'intention de directement le mettre sur leur plateforme sur Netflix. Donc les gens trouvaient ça assez inacceptable. Qu'un film qui ne soit pas diffusé en salle après reçoive la palme d'or. Donc déjà ça a un peu fait gueuler autour du film. Et ensuite il y a eu une deuxième polémique. La première séance de la journée. Celle à laquelle j'étais. Dans la salle Louis Lumière. Donc qui est la grande salle de Cannes. Une salle de 2200 places je crois. Enfin une énorme salle. C'est la même salle dans laquelle il y a la cérémonie d'ouverture et de fermeture. Cette première séance de la journée. La première fois que ce film a été diffusé. Les médias ont rapporté le fait que le film a été hué. Pendant les cinq premières minutes qu'ensuite le film s'est fait interrompre. Tellement les gens faisaient du bruit et tout ça. Gueulaient et tout ça. Sauf que moi j'étais à cette séance. Et je sais ce qui s'est réellement passé. Et c'est assez drôle de voir comment les médias manipulent complètement les informations. Parce que ils ont transformé finalement la réalité. Donc je vais te dire ce qui s'est réellement passé à cette séance. Puisque j'y étais. Tout d'abord il y a eu le film qui a commencé. On voit le logo de Netflix qui apparaît. Et donc là les gens applaudissent. Les gens ils étaient contents. Ils voyaient Netflix. Donc ils ont applaudi. C'est ensuite pendant les cinq prochaines minutes. Les cinq premières minutes du film. Que le film s'est fait huer. Les gens tapaient dans les mains. Les gens sifflaient. Les gens j'y étais. J'en faisais partie. Mais ce n'était pas parce que c'était produit par Netflix. Le film s'est fait gueuler dessus parce que l'écran était recouvert encore d'un tiers d'un volet. Un volet qui recouvrait un tiers de l'écran. Et donc en fait on huait dans la salle pour faire réagir les gens de la salle. Et donc c'est pour ça qu'après cinq minutes ils s'en sont rendus compte. Parce qu'ils se sont dit bon c'est pas normal. Il y a des gens qui se mettent à gueuler dans la salle là. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc après ça ils ont interrompu le film. Ils ont relevé le volet. C'était un problème technique. Et donc le film s'est relancé ensuite. Et donc les gens étaient très contents. Mais donc le film s'est pas du tout fait huer. Parce qu'il était réalisé par Netflix. Evidemment c'est n'importe quoi. Voilà ça remet pas de choses en question par rapport à la fiabilité des médias. Bah bon c'est pas le sujet. Ensuite j'ai été voir, donc le dernier film que j'ai été voir à Cannes pendant ces deux jours. C'était un film qui s'appelle Jupiter's Moon. Jupiter's Moon ça parle d'un immigré qui s'est volé. C'est un peu du gros n'importe quoi. C'était pas énorme mais c'était sympa quand même. Les cinq films, cinq films plus la rencontre avec Werner Herzog que j'ai vu. C'était à chaque fois très différent. C'était pas que des drames un peu chiants. Et donc ensuite avant de partir à Cannes on a tenté un dernier coup. J'avais appris que In The Panda était à Cannes. Et qu'il allait faire la montée des marches le soir même. In The Panda si tu le connais pas c'est un youtuber. Il a une chaîne youtube sur laquelle il parle de cinéma. Je l'adore, je le suis depuis des années. Et donc là j'ai appris qu'il était à Cannes. Il allait faire la montée des marches le soir même. Et le film qui allait faire la montée des marches le vendredi soir. Evidemment c'était le film Okcha. Celui que j'avais vu en avant première le matin même. Et donc je savais qu'il était au Carlton. Le Carlton c'est un très bel hôtel à Cannes. Donc je me suis dit bon je vais aller dans la réception du Carlton. Pour essayer de le croiser, pour essayer de le voir. Ca peut être sympa. Je l'ai pas vu, je suis arrivé en retard. Mais à la place de ça, qui est-ce que j'ai vu dans la réception du Carlton ? Toute l'équipe du film qui allait se rendre aux montées des marches après. Donc toutes les stars du film qui allait faire la montée des marches. Donc du film que j'avais vu le matin même. Le film Okcha. Et bien toutes ces stars là, je les ai vues. Mené par le cinéaste Bong Joon-ho. Il est accompagné de ses comédiens. Je les ai toutes croisées. Elles sont toutes passées à 1 mètre de moi dans la réception du Carlton. Et donc parmi elles, il y avait le réalisateur Bong Joon-ho. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Bong Joon-ho. Il y avait Jake Glienhol, Tilda Swinton. Tous ceux là, je les ai vus. Tous ceux là, ils sont passés à 2 cm de moi. Mais il y avait aussi Pedro Almodovar, qui est le président du Festival de Cannes cette année. C'est un grand réalisateur aussi. Jessica Chastain, qui est une actrice que j'adore, qui est membre du jury. Et donc tous ces gens là, j'étais avec eux dans la réception du Carlton. J'étais... Enfin c'était une note parfaite pour terminer ces deux jours à Cannes. Et donc c'est après que je suis revenu à Bruxelles avec un avion qui avait 2h de retard. Sinon c'est pas drôle. Finalement je suis arrivé à 2h du matin, la vendredi soir. Ou samedi matin du coup. Pour finalement enfin aller dormir un peu. Parce que j'ai pas beaucoup dormi ces deux jours. J'ai de loin pas vu tout ce que je pouvais voir. En une journée il y a une trentaine voire une soixantaine de films qui sont diffusés en une journée. J'espère que je dis pas de conneries sur les chiffres. Mais il y en a vraiment énormément. Evidemment t'es obligé de faire une sélection, tu peux pas tous les voir. Il y en a qui sont diffusés en début de festival, d'autres en fin de festival. Donc voilà, j'ai pas pu tout voir. Mais j'essaie de maximiser à fond. Sur ce voilà, merci d'avoir suivi ce vlog. Moi je te dis à la prochaine. Et n'aie pas de rêve, mais que des objectifs.